Je joue à League of Legends Attendez, laissez-lui une chance, ça se trouve il y joue mais il va exploser le jeu et il le déteste J'aime bien League of Legends League of Legends, le MOBA de Riot Games qui a la triste réputation d'être l'un des jeux les plus toxiques Notamment à cause de sa communauté Et pourtant si on se concentre sur le jeu en lui-même, bah malgré quelques glissades, c'est un bon jeu Je vous jure Je connais cette théorie, oui Vous allez donc avoir l'avis d'un joueur platine qui joue depuis 2015 Avant que le Halo Emerald arrive, je précise Enfin platine, en réalité, soyez objectif, je suis au moins challenger Mais si je monte pas, c'est à cause de mes mates Ouais, ça doit être ça Alors pour ceux qui connaissent pas LOL, quand on dit que le jeu est toxique et aspire ton âme, c'est pas des conneries Suffit de voir l'état de certains joueurs, comme celui-ci qui joue à un dogo Ça se va, là là, là C'est assez énervé le garçon Oui, les joueurs de LOL, ce n'est pas une légende Ce sont des spécimens très étranges, un peu à part de la société Mais quelle est donc cette texture ? Cette substance m'est inconnue Ah, la substance inconnue me fait du mal Sur ce jeu, perdre, c'est plus rageant que sur d'autres jeux Mais surtout, ce qui fait rager, c'est tes alliés Entre les mecs qui jouent mal, les mecs qui trollent, les mecs qui AFK Les mecs qui t'insultent sans raison C'est un tout qui aspire notre âme et rend les joueurs comme ça Voilà, ça par exemple, c'est nous Y'a rien dans ma vie qui est nul Mais depuis que je joue à LOL Oh là là là, c'est trop nul, frère Je m'énerve pour rien Tout se passe bien J'ai même un chien, The Bee Tout ce que j'ai rêvé d'avoir, je l'ai eu, frère Je joue à LOL Tout se fondre, frère Mesdames et messieurs Bienvenue dans le monde de League of Legends LOL, c'est un autre monde Surtout quand il y arrive Par exemple, j'ai conscience qu'entendre quelqu'un parler de LOL quand on ne connait pas C'est particulier Ok, brother, je vais jouer le cure-de-mid C'est pas méta, mais au moins je vais pouvoir punch facilement avec mon cuspid et mon passif Ça me donnera facilement la prio Du coup, je pourrais souvent rom au bot et gank ma botline What's that ? Sans vous mentir, au début, quand mes potes m'ont fait jouer J'avais envie de les secouer Tellement je ne comprenais rien de ce qu'ils me disaient C'était décourageant Sav, essaye de freestyle-in Comme ça, je peux flanquer quand j'ai mon power spike Je clean mes camps là et je te gank quand je peux Hein ? Je crois que ce martien veut communiquer Le début sur l'all est compliqué Et pas seulement à cause du vocabulaire Faut connaître les attaques des 160 champions Apprendre à bien gérer la caméra manuelle Parce que oui, la plupart du temps Ce que vous verrez sur cette vidéo C'est une caméra fixe au centre de laquelle il y a mes persos Mais parce que c'est des relifs Mais faut savoir que normalement, c'est comme ça Voilà, la caméra et notre perso qui bougent tout le temps Et on clique en permanence Hein ? Au début, ça peut faire peur de voir quelqu'un jouer à LOL Le mec est possédé quoi Ça se passe mal Ça se passe mal Ta-da Ta-da-da Tu vois qu'il y a ton récup Jouer Et vous avez pas vu les mencatarina Mais tu finissais quand même par avoir envie de tryhard Tu commençais à apprendre à jouer en regardant des vidéos de skyhard Pour t'améliorer Et c'était compliqué Donc la difficulté principale du freeze C'est de laisser assez de biens pour tuer votre vague entièrement Et pour que le freeze puisse être perpétuel Et surtout Qu'il y ait pas trop de temps pendant lesquels c'est à vous de tanker Faut que vous ayez de quoi tanker Mais que la prochaine vague arrive rapidement Putain mais qu'est-ce qu'il raconte ? T'apprends et à mesure que t'apprends tu te motives Tu te fixes un objectif Et c'est ça qui est bon Tu fais des erreurs Mais c'est pas grave Tu te décourages pas en regardant les vidéos de ce japonais Non, c'est vrai Oui, il a raison On va passer platine Ça n'a pas marché Mais tu continues à tryhard Jusqu'à progresser Jusqu'à passer gold Puis platine Et la sensation est magnifique quand t'atteins ton objectif C'est gratifiant Mais le parcours pour y arriver est encore une fois compliqué Faut passer outre la toxicité de la commu quoi Hein par exemple Voilà un joueur typique de LOL après une défaite J'ai baisé ta soeur Puis j'ai pissé sur ta maman C'est une autre tu le tiens Le principe du jeu est simple Sur LOL On a la possibilité de jouer une multitude de champions Au moment où je fais cette vidéo Il y en a 164 Et c'est bien Parce qu'il y a tout niveau design Vous pouvez avoir un du ours électrique Un dogo Le chétan Petit con Le perso des 100 races Une sorcière qui aime jouer avec les boules Une enfant psychopathe qui brûle tout Une femme serpent J'adore le glissement sexy d'une dame serpent Oh baby Un ninja Tentacule Fabio Mouais J'suis désolé mais tu me feras pas croire qu'ils sont pas inspirés de Fabio pour faire Tariq Sur certains plans c'est abusé comme on s'est voyant Ils ont les mêmes attributs Aïe 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 Un dieu foucon qui contrôle le sable Il y en aura même une poupée mécanique chelou Mon nom au plan cosmique c'est Oriana Donc j'incarne en fait l'énergie de l'homme vert du grand monarque Donc c'est l'énergie du Christ cosmique Ce qui donne d'ailleurs des petites incohérences parfois hein Genre cette petite merde de raton laveur qui défonce avec une serbacane Un dragon cosmique qui crée des étoiles Oh une serbacane empoisonnée C'est mon poids faible Comment la t'es su ? La taille ne fait pas tout Mouais c'est bien une phrase de pouf souff ça Une chose d'ailleurs qui ajoute de l'identité au personnage C'est d'abord leur voix et leur dialogue Parce que ouais ils en ont Et c'est parfois même assez flippant Oui Hum Ouais Ouuu 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 Ça roule Une petite tape Dans le dos Meilleure voix de tout League of Legends J'en ai rien à foutre Puis bon Parfois il est encore plus chelou dans les autres versions Bizarre Mais ce qui leur ajoute du caractère et de l'identité C'est aussi leur lore plutôt travaillé dans l'ensemble Moi je sais que j'aime beaucoup l'or de Hazir Morgana Ou celui de Miss Fortune Ouais Il est cool son lore à Miss Fortune C'est une pirate et tout Elle est bien écrite quoi Il est cool son scénario La narration tout ça On aime bien quoi Non puis les artistes chariottes sont talentueux Suffit de voir les Splasharts qui 90% du temps sont ultra bien foutus Oui 90% du temps Parce que parfois il y a des glissades Un petit baiser chéri Je vous ferai voir ma grosse gondole Et ma belle tour de pise Et puis je planterai ma grosse fourchette dans mon râpe de lit Et puis il faut dire qu'il y a des modèles in-game Qui sont parfois bien loin du Splashart niveau animation Waouh Ce nouveau skin de Shoga ça a l'air incroyable C'est elle d'Enrig ou quoi ? On sent vraiment toute sa puissance Je vais de ce pas dépenser 11€ pour l'acheter Je me suis fait baiser Chaque partie voit s'affronter deux équipes de 5 personnages Qui doivent aller détruire le nexus de l'équipe adverse Le ? Le gros cristal là Pour l'atteindre Faudra détruire les tours qui sont entre vous et lui Et surtout Les ennemis Chaque personnage a un rôle bien défini Sur la ligne du bas d'abord Le bot On a d'abord l'ADC Qui va être le DPS à distance Très fragile Mais très puissant Bon après là il y a deux types d'ADC Ceux qui maîtrisent le Q-Click et qui bouge dans tous les sens Et ceux qui s'en battent les couilles Je suis dans cette deuxième catégorie Ah cette différence de style est toujours très drôle à voir Et l'ADC C'est généralement dans mes games le joueur le plus toxique Ah je sais pas vous mais moi C'est souvent lui Et pour rien arranger c'est souvent un français Pyram du jeu by the way On t'a pas demandé Baisse ta mère la pute se l'a dit Avec plaisir Euh Ça aussi j'aime bien Ouais on a toujours eu une bonne réputation sur ce jeu Je me rappellerai toujours de ce que Spade Renekton Je crois que le Crocodile est français Ah la France tellement bien représentée sur ce jeu Je vous jure On a de sacrés pseudos chez nous Moi toutes ces années j'ai rencontré des gens formidables Ici on a fromage de bite qui nous demande si je suis bien le vrai savonne Verapis Le P des fesses Boîte à proutes et son support météorique de sperme Pas mal non C'est français On a aussi le support qui va Comme son nom l'indique Supporter son équipe Et plus précisément son ADC en le protégeant Ou en lui servant des kills sur un plateau Et ça ça peut être soit des gros tanks barraques Soit des magiciennes Ou des gens qui manquent tout simplement de race et jouent Yumi Vous avez vu comme je suis plus médisant et plus énervé quand je parle de lol Ce jeu a vraiment une emprise négative sur vous C'est un délire Regardez qu'à béto Ecoutez le On dirait que le démon veut s'échapper de son corps C'est l'exorciste le bordel On a le jungler qui va s'occuper des embuscades Des ganks Et qui va venir aider ses alliés sur chaque ligne Du moins s'il a compris que jungler c'est pas faire du PVE Et c'est clairement le rôle le plus difficile Vous devez non seulement punir les ennemis trop avancés Mais aussi prendre les objectifs comme les Drake ou le Baron Qui apportent des bonus à toute votre équipe Et en tant que mille laner C'est le rôle dont je suis le plus proche Mais moi les junglers c'est un peu Je t'aime moi non plus Parfois c'est génial Vous tombez sur un vrai frère Regardez ça c'est un bon jungler Il gank Il m'aide Il freeze même ma lane pour éviter que les sbires aillent sous tour Et que je puisse les farmer au prix de sa propre vie Je t'aime criminal angel X Et le jungler fils de chien Qui va sans raison de voler tes sbires Alors que toi Tu freeze tranquillou C'est dingue ça t'as vraiment pas de race Non je suis un fils de pute On a le top où on trouve souvent des combattants plus tanki Qu'on appelle aussi l'île Parce que quand elle abattent T'as vraiment l'impression d'être coupé du reste du monde Ah je vous jure Le top c'est vraiment une autre dimension Qu'est-ce que je m'amuse ? Et on a le Bidlener Maul Là où on trouve le plus souvent des mages et des assassins C'est la lane où vous allez devoir combattre un vis-à-vis Mais aussi aider à prendre des objectifs et des teamfights Puisque vous êtes au centre de tout Il va falloir agir un peu sur toute la map aussi Comme par exemple décaler au bot Et c'est surtout la lane où il faut être le plus résistant psychologiquement Puisque c'est là que tu le prends tout dans la gueule Si au bot et au top on peut se faire gank d'un côté Ici ça peut survenir de partout Non seulement vous êtes gank par le jungler ennemi Mais aussi par le support ennemi Sans oublier quand il y a un fragile psychologique qui tilte totalement Et qui passe une mauvaise game Comme ici c'est le hash top qui rage parce qu'elle s'est fait gank une fois S'il veut troller toute son équipe C'est 70% du temps au mid qu'il le fera Là vous voyez madame n'est pas contente Donc elle vient voler mon farm au mid Ah je vous l'avais dit Toxique ce petit jeu Dites vous que même en arame En mode chill où il n'y a pas de tryhard Il y en a qui rage Par exemple regardez requin 75 qui rage Parce que je l'ai défoncé Regardez comment il me focus Comment il a la haine Ah il est pas content hein Regardez comme il est pas gentil avec moi En arame tu joues ta vie En ranquette t'es invisible Et ici rien qu'ici On récolte la moitié du sel français Et il est bon hein Cette répartie vous est offerte par les plats cuisinés William Sourin William Sourin Et merci William On a le mec qui d'après lui est le seul bon dans l'équipe Et qui va traiter ce sentimentiaire de booster sans se remettre en question Par exemple Prenons Juifax 3000 Qui demande à l'équipe adverse de report son équipe Parce que selon lui Y'avait que lui qui était bon Tout le reste de l'équipe était à chier Hein C'est à dire son ADC en 14-7 Donc qui a tué 14 personnes et qui est mort 7 fois Un ratio positif Son mid Moi en 12-5 Son top en 7-3 Pendant que lui est en 7-7 C'est littéralement le seul mec qui est pas en KDA positif Tu plus la merde Juifax 3000 Personne ne t'aime Mais fort heureusement on trouve toujours des petites techniques Pour améliorer notre expérience de jeu A commencer par le Mute Hall Arrêtez d'écrire et de lire ce que disent les gros singes en game Et jouez putain Les pings sont suffisants pour communiquer Pareil pour le canal Hall Mutez-le On n'y lit rien d'intéressant Mon père me bat Ah Courage mon off Après tu joues à lol Est-ce que tu l'as pas cherché un petit peu ? Oh je... On va pas se le cacher La plupart du temps vos alliés C'est des dégénérés qui ont la capacité de concentration d'un singe Qui joue aux échecs contre une banane Même pas épluchée la banane en plus hein Même pas épluchée Ouais je sais je suis dur Mais faut voir la gueule des alliés parfois Hein ça se fait de play par le carapateur Vous avez un team au support Qui vient vous voler votre exp au mid Un chaine top qui se fait défoncer Donc du coup qui a FK Un soir j'ai enchaîné 3 tops totalement merdiques avec les potes On a eu un Darius au 1-10 Un mort dans 2-10 Et le mieux Un viego en 0-9-0 A quasiment 30 minutes de jeu Voilà donc en gros ça veut dire que le mec était mort 9 fois Et était sur aucun de nos 32 kills En 27 minutes de jeu Un moment faut que ça sorte Le viego en 0-9-0 là Putain J'ai une théorie sur sa mère Ah dites vous que mes potes et moi on est chill d'habitude Mais même nous ce jeu aspire notre âme Mais c'est des shit ça au top C'est des shit ou pas ? Ah c'est bon frère ça me casse les couilles Putain mais c'est quoi ce champion la con frère Fais rien me pète la gueule Putain me pète les couilles et elle là avec son zonien Je vais l'enculé Ah oui d'accord donc Georges la cancel pas là cette connasse Regarde moi ce clé bar qui est perdu sur son jungler là Ça veut faire des 1v2 C'est un rotu bande de salauds J'arrive Non mais frère Putain de sa mère la pute là C'est l'Aksu Fils de pute Fils de pute J'étais stop Ah ta grosse mère la pute Mais le blanc elle pète les couilles et l'enceinte qui quittait le cul de caca là Bon après faut avouer qu'il y en a un que ça rend plus fou que les autres Aksu livy le truc Bah c'est quoi là ? Au secours Bon après faut pas faire genre ça nous arrive nous aussi d'être pourris Oh tout stream l'a vu Non mais t'es un peu triste Oh t'es on les esquive FF face Moi je sais que j'ai un style de jeu très très agressif Ça me permet de mettre la pression sur l'adversaire De poser mes couilles sur la lane Ça passe souvent Mais très souvent ça me fait aussi crever Avec moi c'est vraiment greedy zone Je vais la voir Je vais la voir Il va mourir C'est bon les gars c'est war On se fait tuer Et ça plusieurs fois Ouais on trouve souvent les mêmes patterns chez certains d'entre nous C'est bien plus plaisant de jouer avec des potes Surtout les miens avec qui on a une synergie de fou Ah on se soutient On est optimistes On est des vrais frères Moi je crois au Yasuo T'inquiète Pour l'instant je brille pas Mais mon nerf va venir Ouais je vais voir le Yasuo briller Ouais je vais briller t'inquiète On a le late Pour le coup on a vraiment le late On a le late Tenez le coup C'est bon on a le late les gars On a le late c'est sûr On a le late Mais le principal Niveau gameplay C'est réussi Je ressens un sentiment de compétition que j'ai pas dans d'autres jeux C'est gratifiant de réussir certains beaux moves La sensation de bien jouer De se sentir récompensé Vous êtes pas content ? Triplez Et si ça peut être impressionnant pour un nouveau joueur Tous ces champions dont il faut apprendre les techniques Et que ça donne un jeu avec des persos équilibrés avec le cul Et je pense qu'ils sont toujours équilibrés avec le cul Connaissant Riot Faut aussi se dire que d'un autre côté Ça offre un grand choix de mots-faits et de styles de jeu différents Tout le monde peut trouver un champion qui lui convient Moi par exemple je sais que j'ai toujours joué les mêmes persos D'abord Azir Mais j'ai toujours joué également Vel'Koz Nocturne Talon Auxquels se sont ajoutés Aurélion, Vex et Yolay Et y'a vraiment quelque chose de gratifiant à s'améliorer peu à peu sur chaque personnage Quand on les joue A maîtriser peu à peu les techniques difficiles à faire avec eux Comme Vel'Koz et son équerre avec son Q et son R La Revenant Shuffle de Azir Sans oublier les différents modes disponibles qui ajoutent de la variété Comme le très bon mode de V2 récemment arrivé Le Nexus Blitz Qui était mon préféré et proposait différents événements Ou la RAM dont j'ai parlé tout à l'heure Où y'a qu'une seule line et ça se défonce Ah oh putain je te la mets dans le cul Mais quand on parle de LOL Il faut obligatoirement parler de tout ce qu'il y a à côté Parce que LOL c'est devenu géant Les Game Pro sont suivis par des millions de personnes Quand tu vois certaines scènes Tu sens que c'est une institution le bordel Y'a certains moments historiques Oh look at the class, look at the moves Fanker, what was this? Dade's got it Hydra, what the Brutalizer It's all about fighting fights Deathmark going down But is it gonna be enough Dade is gonna be able to And they even got the pick-off on Bang The arrow, look at the arrow He can't get teleport He's gonna stop it He's stopped dude We can't think of push It's now on force It's into this one Catches him with another axe He's very low That push it on the next He's got it Oh dude 12 millions de vues quand même Smooth Vous voyez ce que je veux dire Quand je veux dire que c'est géant L'univers de LOL Ça a aussi donné Arkane Qui a eu beaucoup de succès Y'a des cinématiques de fous furieux Qui parfois étayent le lore de certains skins Où t'en apprennes plus Sur les origines des personnages Comme celle de Annie Ou d'Amumu Qui sont superbes Des musiques qui dépassent La dimension du jeu vidéo Comme Warriors Ou Legends Never Die Ma préférée On a même eu un concert live Avec les persos de LOL Qui ma foi n'était pas dégueu C'est pas une courgette C'est ma grosse biron Bon après y'a pas que du bon Hein Clairement les teasers des champions N'ont plus la même gueule Depuis un certain temps Maintenant on a juste des trailers de champions Alors qu'avant On ne teasait pendant des jours L'arrivée du prochain champion De manière plus originale Ils avaient vraiment l'art De teaser un champion Sans trop en montrer Je pense par exemple Au teaser de Jin Entre le moment où ils ont commencé le tease Et le moment où on l'a vu Il s'est écoulé pas mal de temps Ou avec cause Où à l'époque Riot avait demandé à plein de créateurs De contenu League of Legends De diffuser un petit clip de lui Mais sans le montrer entièrement Pour l'intriguer les gens Pour Jinx On a carrément eu un clip musical à l'époque Pareil les cinématiques Avant pour les cinématiques Des nouvelles saisons de LOL On avait des trucs comme ça Avec de la mise en scène Là pour la saison actuelle On a eu Le plan d'un drone De la faille de l'invocateur Waouh Je reste pantois devant tant de merdisme Après s'excuser pour ce trailer C'est gentil Mais ça retient pas le fait Que c'est de la grosse merde Puis également Si la plupart du temps Il y a du bon taf sur les skins Parfois tu sens que le côté Entreprise mercantile Reprend le dessus Sur la qualité de travail Genre en faisant des skins Faciles à faire Qualité Eco Plus Comme les Star Guardian Pyjama Qui sont des doublons D'autres skins déjà existants Des skins légendaires Qui n'ont de légendaires Que le prix et le nom Pas du tout la qualité Comme les skins de Sivir Parce que oui Le prix d'un skin varie Selon son palier Par exemple un skin normal C'est 1350 RP Disons 11€ Mais un skin légendaire Un skin sur lequel Normalement il y a eu Plus de travail fourni C'est 15 boules Et là par exemple Vous avez la qualité D'un skin normal Pour 15 balles Au lieu de 11 Pareil récemment Pour le skin ultime De Samira Un skin ultime C'est 25 balles Alors que le niveau de ce skin Ça dépasse pas le niveau De skin légendaire Donc 15 balles Également Parfois faut attendre 107 ans Pour que des bugs Pouvant ruiner l'expérience de jeu Soit réglés Comme le bug de l'ultime de Hazir Qui touchait personne Quand il mourait Ça a duré pendant des années Bref lol Malgré un équilibrage douteux Un client à chier Une communauté in-game Très toxique Et des devs Qui parfois rompichent un petit peu Bon jeu dans l'ensemble Surtout avec des potes C'est B Ça c'était encore une grande idée